WordPress, modification du premier article. Je rappelle que dans les vidéos précédentes, nous avons installé WordPress, nous avons réglé les paramétrages de base, et maintenant nous allons commencer à mettre du contenu, puisque nous avons ici une boîte vide dans laquelle nous avons du faux texte. Les premiers contenus que l'on va écrire sont en général des contenus d'actualité. Ce sont des articles. Dans un premier temps, on va essayer de créer un site et de publier des contenus pour habituer les visiteurs à venir et à revenir sur mon site. Lorsque l'on écrit des contenus d'actualité, c'est ce que l'on appelle sur WordPress des articles, à ne pas confondre avec des pages que nous verrons un petit peu plus tard. Dans le modèle de base, ce modèle présent, le modèle 2024, la liste des articles apparaît en bas de la page d'accueil. Vous voyez qu'ici, il y a un premier article, Hello World, écrit le 5 janvier 2024, by Fabrice Lott. Alors, pourquoi est-ce que c'est moi qui l'ai écrit ? Parce que c'est moi qui ai installé tout simplement ce logiciel, et je suis donc devenu l'auteur de ce premier article de base. Si je souhaite modifier cet article, parce que cet article contient simplement du faux texte, vous voyez que si je clique dessus, on a un titre, Hello World, et puis à l'intérieur, Welcome to WordPress, et puis deux lignes de texte, et c'est tout. Donc, si je souhaite revenir à ma problématique, qui est la publication d'informations sur le t-shirt, sur les t-shirts éco-responsables, plus exactement, eh bien, je vais modifier cet article par défaut, et lui mettre un vrai contenu. Alors, pour faire cela, il faut que je bascule sur le back-office du site. Je vous rappelle que le back-office du site, en général, je vais l'ouvrir sur un autre navigateur. J'ai bien dit un autre navigateur, et pas un autre onglet. Je ne clique pas sur le petit plus qui est ici. Je prends un autre navigateur. Là, vous voyez, je suis sur Firefox. Je vais basculer, par exemple, sur Edge, et là, j'ai rajouté simplement à la fin de mon URL wp-admin pour basculer sur le back-office du site. Arrivé dans ce back-office du site, nous avons, dans la vidéo précédente, découvert quelques options de ce menu réglage. Nous allons maintenant travailler sur l'un des menus principaux, c'est pourquoi il se trouve au tout début, qui s'appelle l'article. Si je clique sur « Article », nous avons la liste des articles déjà écrits sur ce site. Vous voyez qu'il y en a un seul qui s'appelle « Hello World », écrit par moi-même. Je vais donc cliquer sur cet article faux, qui s'appelle « Hello World », et le charger. À la place de ce faux titre, « Hello World », je vais mettre un nouveau titre, qui va s'appeler « L'histoire du T-shirt ». Donc, je sélectionne le texte. Vous voyez que là, je peux écrire l'histoire du T-shirt. En parallèle, je ne vais peut-être pas vous faire écrire un article complet. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'aller sur la plateforme pédagogique Amétis et de télécharger un dossier qui s'appelle tout simplement le « Package de ressources ». Il est au tout début du cours. « Package de ressources ». Pour ceux qui ne sont pas de l'université, vous avez bien entendu ce « Package de ressources » qui est téléchargeable dans la description de la vidéo. Et je vais télécharger, en fait, un fichier compressé, un dossier compressé. Quand j'ouvre le dossier de téléchargement, on voit que le dossier est avec une petite fermeture éclair. Ça veut donc dire qu'il est compressé. Il me faut donc, sur un environnement Windows, faire un clic droit et faire « Extraire tout » pour pouvoir l'utiliser. Si vous êtes sur un Mac, il suffit de double-cliquer dessus. Attention, sur Windows, il est important de faire « Extraire tout » sinon vous n'accéderez pas à l'intégralité des ressources. Une fois que votre dossier est décompressé, on va pouvoir supprimer le fichier ZIP qui est le dossier compressé et qui ne m'intéresse pas. J'ai à présent un dossier avec des contenus à l'intérieur. Parmi ces contenus, je vais double-cliquer sur « Article 1 » qui contient finalement le texte de cet article. Plutôt que de le saisir, je vais tout simplement le copier-coller. Je copie le texte, « Ctrl-C », je retourne sur mon back-office de site et il me reste à le coller. Alors là, il n'a pas voulu, donc je vais supprimer et faire « Ctrl-V ». Voilà. Donc, j'ai maintenant un texte avec un titre. Je ne vais pas aller plus loin, je vais faire « Mettre à jour » et je vais tout de suite voir si les modifications sont effectuées en tant qu'internaute en allant visiter le front-office. Donc, j'ai bien sûr gardé ouvert l'autre dossier, l'autre navigateur, celui où je suis connecté en front-office. Et là, je vais cliquer en haut à gauche sur « Tivoc Store » pour pouvoir revenir à la page d'accueil. Sur la page d'accueil, bien sûr, aucune modification n'apparaît, sauf en bas, où normalement, je vais avoir la liste. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Oui, c'est un peu plus bas. Voilà, j'ai « Watch, read, listen » et là, j'ai mon espèce de blog où j'ai maintenant un article qui s'appelle « L'histoire du T-shirt ». Alors, toujours écrit le 5 janvier puisque c'est la date de création qui compte. Et maintenant, je vais cliquer dessus. Et vous voyez que là, je retrouve mon nouvel article intégralement écrit. Alors, mon article ne contient que du texte. J'ai même la possibilité d'écrire des commentaires. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Je vais essayer de l'améliorer un peu parce qu'il n'est pas très joli. Donc, pour faire cela, on va retourner sur le navigateur en back-office. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant un bref récit, donc il faut que je trouve, voici un bref récit. Là, je vais aller à la ligne. Alors, on a l'impression qu'on est à la ligne, mais en fait, c'est parce que je n'ai plus de place là et donc il est allé à la ligne. Je vais appuyer sur la touche « Entrée » pour changer de paragraphe. Vous voyez que quand je suis dans le même paragraphe, en fait, je vais avoir juste un retour ligne. Quand je change de paragraphe, ça saute une ligne. Donc, vous voyez que là, j'ai créé deux paragraphes différents. Si je remonte en haut, voilà l'histoire du t-shirt. Vous voyez qu'il n'y a pas de saut de ligne, mais simplement, comme j'ai changé de paragraphe, il a fait un saut de ligne par défaut. C'est le principe, normalement, sur le web. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuie sur la touche « Entrée », on change de paragraphe et donc cela saute une ligne. Donc là, j'ai créé un nouveau paragraphe. On va essayer de faire quand même quelques autres petites modifications. Cette première ligne, je vais la centrer. On ne va pas voir grand-chose parce qu'en fait, on en occupe quasiment déjà toute la largeur. Mais je vais quand même cliquer sur « Centrer ». Voilà, c'est centré. On ne voit pas vraiment. Donc, j'ai plutôt centré la deuxième ligne. Voilà, et là, vous voyez que voici un bref récit. C'est bien centré. On voit bien la modification. À chaque fois que vous faites des modifications, bien entendu, avant de quitter le navigateur, il faut cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». On va continuer les petites modifications. Par exemple, « Travailleurs de l'industrie textile ». Alors, il faut le trouver. Si vous ne le trouvez pas rapidement sur le web, on peut faire « Ctrl F » qui va ouvrir une boîte de dialogue. Et puis, on va juste appeler « Travailleurs ». Voilà, et là, il me trouve immédiatement « Travailleurs de l'industrie textile ». Évidemment, surbrillance. Donc, je vais sélectionner tout ça et je vais le mettre en italique. Donc, avec cette petite barre d'outils, je vais cliquer sur le « I ». Ça va le mettre en italique. On va ensuite essayer de trouver « Chemise légère ». Donc, c'est juste sur la ligne dessous. On a « Chemise légère ». Je vais le sélectionner à nouveau. Et cette fois-ci, j'aimerais le mettre en gras. Donc, pour mettre en gras, on va cliquer sur le « B ». Et « B » pour « Bold ». Donc, on sait mettre en italique. On serait centré. On sait mettre en gras. Donc là, on a déjà les premiers éléments de mise en forme qui sont disponibles. On va bien sûr en voir beaucoup d'autres. On va maintenant essayer de placer un petit lien hypertexte. Alors, il y a un endroit où je parle des années 20. Alors, je ne sais pas trop où c'est. Donc, je vais le chercher. Les années 20. En fait, je voudrais que ce soit un lien hypertexte qui m'envoie vers une autre page web. Donc, je vais le sélectionner. Les années 20. Je vais cliquer sur le petit maillon. Ce petit maillon de chaîne, en fait, ça permet de créer un lien hypertexte. Et là, il faut que j'écrive l'adresse de la page sur laquelle je veux aller. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous la faire chercher. Les adresses sont assez longues à écrire. Donc, normalement, vous l'avez dans le cours que je vous ai mis à disposition. Vous voyez, si on descend sur l'article, on a le lien qui mène vers une autre page. Alors, si vous n'avez pas accès à Métis, eh bien, vous avez la possibilité de trouver ce lien dans la description. Alors, par contre, je m'aperçois que là, je ne peux pas le copier-coller. Peut-être parce que je suis en mode... Voilà, là, je peux maintenant. Voilà, je sélectionne cette URL, y compris le HTTPS. CTRL-C pour le copier. Vous le trouverez dans la description de la vidéo, bien sûr, ce lien. Et je retourne sur mon navigateur en tant que webmaster, donc sur le back-office du site. Et dans Rechercher ou saisir une URL, je vais coller cette fameuse page. Il la trouve, puisque vous voyez que là, il me met le petit logo Internet. J'appuie sur Entrée. Ça met un texte souligné. Vous voyez que je ne peux pas encore cliquer dessus, parce que je suis en mode création et que les liens sont inactifs. Alors, pour faire ça, je vais faire Mettre à jour. Et maintenant, je vais essayer quand même de voir un petit peu si ça fonctionne, ce que je viens de vous dire. Alors, pour faire cela, on va basculer sur l'autre navigateur. On va réactualiser la page. Et vous voyez que voici un bref récit. c'est bien centré. Les travailleurs d'industrie sont en italique. Chemise légère est en gras. Et puis, les années 20, c'est un lien hypertexte. Si je clique dessus, je vais basculer sur une autre page. Alors, page non trouvée, c'est que j'ai du mal faire mon copier-coller. Parce que je l'ai vérifié et ça fonctionnait. C'est que vous portez, j'ai oublié le Z. C'est sûr que si je n'allais pas vers une page correcte, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que là, j'ai bien la page. Alors, il va falloir que je fasse une petite modification. Je vais retourner ici, sur l'adresse. Et là que vous portez, je vais cliquer sur le petit crayon. et je vais aller tout au bout, rajouter mon Z. Voilà. Au passage, je vais l'enregistrer quand même. Au passage, ça serait quand même mieux si... Donc là, il la trouve bien. Tout à l'heure, il ne la trouvait pas. Là, vous voyez, il met un petit logo qui représente cette page-là. Donc, ça marche. Je vais par contre cocher ouvrir dans un nouvel onglet. Parce que comme je quitte mon site, je n'ai pas envie de perdre mon internaute. Donc, je vais faire en sorte que cette page-là s'ouvre dans un nouvel onglet. Alors, on va voir si ça m'a. Je mets à jour. On revient sur le site. Je fais page précédente. Deux fois. Ça a dû mettre à jour. Et si je retrouve mon lien les années 20, vous voyez que cette fois-ci, non, il l'a mémorisé. C'est que ça n'a pas dû la recharger. Hop. Hop. L'histoire du t-shirt. Et maintenant, je vais sur les années 20. Voilà. Donc là, la page se charge bien. On reconnaît l'image qu'il m'avait montrée. Et vous voyez également que cet onglet s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc, dès que je ferme la page, je suis bien à nouveau sur mon site web. C'est pour ça que j'avais activé la case à cocher ouvrir dans un nouvel onglet. Nous allons continuer un petit peu les modifications. Je retourne sur le back-office de mon site en allant sur l'autre navigateur. Voilà. Et on va essayer maintenant de mettre des titres et des sous-titres. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque sous-titre, là, vous voyez, j'en ai un, la origine, c'est un sous-titre, c'est par défaut un paragraphe. Je vais dire que finalement, ce n'est pas un paragraphe, mais que c'est un sous-titre. Alors, pour faire ça, je vais cliquer sur ce bouton paragraphe et je vais sélectionner titre à la place. Donc, c'est ce petit symbole-là qui me dit que ça devient un paragraphe de titre en sous-titre, puisque c'est H2. Le H1, c'est le titre principal. Le H2, c'est le sous-titre. Le H3, ça serait un sous-titre. Le nom du t-shirt, c'est également un sous-titre. Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire titre. Il devient au-dessus tour en H2. Développement militaire, également. Titre. L'explosion de la popularité, également. Titre. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'aller plus vite encore. Titre. Évolution de la mode. Titre. Le t-shirt dans la culture contemporaine. Titre. Et je crois que je suis en bas de mon article. Oui, et c'est terminé. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un article que je vais mettre à jour avec un titre et des sous-titres. Et puis, on va essayer maintenant de placer peut-être une petite image. Alors, on va chercher le texte explosion de la popularité. Donc, j'ai juste tapé explosion. Voilà. Donc là, j'ai un sous-titre qui s'appelle l'explosion de la popularité. Donc là, je suis sur un paragraphe. Là, je suis sur un titre. Et si je me promène entre les deux, vous voyez qu'il y a un trait bleu avec un petit plus qui apparaît qui va me permettre, en cliquant sur le plus, d'ajouter quelque chose. Donc, ce que je vais ajouter, ce n'est pas un paragraphe, ce n'est pas un titre. Ce sera une image. Je vais donc rajouter cette image. Et cette image, il va falloir aller la chercher. Donc, je vais aller soit téléverser, soit dans la médiathèque. Je préfère passer par la médiathèque. Ça me permet comme ça de vous présenter cette médiathèque. Cette médiathèque, c'est une bibliothèque d'images. C'est-à-dire que toutes les images que vous allez télécharger sur le site vont aller se mettre là. Ainsi, si vous avez besoin de réutiliser trois ou quatre fois la même image, ce n'est pas la peine de la télécharger trois ou quatre fois, il suffit d'aller la recharger dans la médiathèque. Si, pour l'instant, ma médiathèque est vide, je vais aller chercher un nouveau fichier que je vais mettre dans la médiathèque en allant dans téléverser les fichiers. Je vais sélectionner ce fichier. Je vous rappelle que l'image se trouve dans le package de ressources qui doit se trouver normalement dans votre dossier téléchargement. donc mon dossier téléchargement, il se trouve un peu plus bas chez moi. Il se trouve ici. On trouve le package de ressources et quand je rentre dans le package de ressources, je vais aller chercher l'image qui s'appelle T-shirt US Navy. Ils sont classés dans les paroles alphabétiques. T-shirt US Navy. Il est ici. Ouvrir. Vous voyez que là, il télécharge mon image et cette image, je vais peut-être rajouter certaines choses. D'abord, je vais rajouter un texte alternatif. Un texte alternatif, c'est un texte qui apparaîtra lorsque l'image ne peut pas s'afficher pour une quelconque raison. C'est aussi un texte qui va donner du sens à votre image. C'est-à-dire que quand Google référence votre image, il ne sait pas du tout ce que c'est. Lui, c'est un ensemble de pixels. Le texte alternatif, par contre, il peut l'interpréter. Et donc, si vous voulez associer des mots particuliers à cette image, par exemple, T-shirt et puis l'US Navy, je vais rajouter en texte alternatif les informations que je veux. Je vais même plutôt dire que c'est un T-shirt créé dans les années 30. Donc là, je vais mettre comme texte alternatif T-shirt des années 30. J'aurais pu mettre T-shirt US Navy, peu importe. 1930, puisqu'on arrive maintenant proche de 2030. Donc, il ne faudrait pas confondre. T-shirt des années 1930. Et puis, ce que je vais faire, il y a déjà ce titre qui est associé, je ne vais rien mettre d'autre, je vais sélectionner. Et vous voyez que dès que l'image s'importe, elle occupe une pleine large, j'ai le texte alternatif qui est associé et qui apparaît. je vais également pouvoir faire quelques autres modifications. Dans Proportions et Tailles, par exemple, j'ai différents types de tailles ou de mise en forme. Par exemple, je vais prendre une image large orientée en 16 neuvième. Vous voyez qu'elle est légèrement redimensionnée. On va essayer également par exemple d'agrandir au clic. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, l'image va s'agrandir. C'est un effet qui est assez sympathique. On va aussi essayer de rajouter deux ou trois autres. Et pour cela, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs onglets de modification de l'image. Donc là, vous voyez, dans cette partie droite, on a Arctic Block. J'ai déjà trouvé mon texte alternatif. J'ai rajouté, j'ai modifié la proportion. Alors, bien entendu, si ce bandeau-là, vous ne l'avez pas, c'est tout simplement parce que ce bouton-là n'est pas activé. Réglage. Vous voyez que si je clique dessus, ça disparaît. Si je re-clique dessus, ça réapparaît. Donc là, j'ai quelques options de mise en forme, mais en fait, j'ai un deuxième bouton, ou un deuxième onglet qui est là et qui est en mode de gérer les styles. De la même manière, si vous avez ce bandeau-là mais que vous ne voyez pas la même chose que moi, c'est que vous n'êtes pas sur l'image. Donc, cliquez sur l'image et vous aurez à présent les mêmes choses que moi. Ici, par exemple, je vais souhaiter arrondir les angles. Vous voyez que là, j'ai maintenant des angles qui sont arrondis et on va pouvoir changer le rayon. 30 pixels, par exemple. Vous voyez que ça va mettre un rayon plus ou moins grand. 300 pixels, vous voyez ce que ça donne. 30 pixels, vous voyez ce que ça donne. Donc, moins il y a de pixels, moins l'image est arrondie. Plus il y a de pixels, plus l'image est arrondie. Enfin, je peux aussi choisir une couleur, par exemple, le orange. Je peux même aller un petit peu plus loin en modifiant le code, je pense. Donc là, j'ai mis ma petite bordure orange. Donc, cette bordure orange, je vais recliquer dessus, je vais peut-être la faire en un peu plus épais. Donc, je vais, par exemple, mettre 4 pixels. Je reviens ici, je suis parti. Donc, une bordure de 4 pixels ou 8 pixels. Voilà, ça ferait une bordure un peu plus épaisse et on la verra mieux. Et enfin, je veux changer cette couleur. Ce que je voudrais pour changer la couleur, vous voyez, on clique sur l'image et là, j'ai accès à toutes les couleurs ou alors, je vais cocher, je vais taper le code hexadécimal. Donc, attention, quand on a un code hexadécimal de couleur, on va pouvoir gérer les 64 millions de couleurs. Il y a un hashtag. Le hashtag signifie qu'on parle en hexadécimal. Et pour, par exemple, trouver l'image ou une couleur bien que l'on souhaite, par exemple, moi, je suis sur Aix-Marseille-Université. Si je vais récupérer l'image, la couleur de l'image d'Aix-Marseille-Université, je vais essayer de trouver le logo. Logo Aix-Marseille-Université. Voilà, là, j'en ai plein. Je vais en enregistrer une. Enregistrer l'image ou je vais tout simplement la copier. Je vais lancer PowerPoint. Ça pourrait être un autre logiciel, peu importe. Je vais coller cette image dedans. Je ne l'ai pas copiée. CTRL-V. Il me l'a copiée, mais je ne la vois pas. En fait, il me met le lien. Je vais retourner chercher cette image. Cette fois-ci, je devrais pouvoir la copier. Copier l'image. Je reviens sur mon PowerPoint. Coller. Là, j'ai l'image. Et donc, si je vais sur mise en forme, on va aller sur bordure de l'image, par exemple. J'ai ce qu'on appelle une petite pipette. Et cette petite pipette va me permettre de capturer la couleur voulue. Et vous voyez que là, on a une couleur en RVB qui est 251, 181, 0. Je répète. 281. Ça a changé. 252 parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs au même endroit. Je vais mettre vraiment au milieu 251, 186, 1. 251. Je vais l'écrire quelque part. 186, 1. Hop. Ça, je vais le décaler. Je vais l'étirer. Et je peux le supprimer maintenant. Donc, je vais essayer de transformer ça. Là, on est en couleur rouge, vert, bleu. C'est déjà, j'ai 251 de rouge, 186 de vert et 1 de bleu. Donc, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais retourner sur mon site. Alors, je vais fermer tout ça parce que je n'en ai plus besoin. Et là, je vais essayer. Voilà, là, j'ai du RGB. J'ai une notation RGB en rouge, vert, bleu. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais donner la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de bleu. Donc, je retourne sur mon PowerPoint voir les couleurs. 251, 186, 1. Donc, 251, 186, 1. Et vous voyez qu'on retrouve le jaune voulu. Je vais donc récupérer ce jaune. Vous voyez que ma bordure, j'ai maintenant le bon jaune, celui que je souhaitais. Voilà, tout ça pour vous montrer qu'on peut arrondir les angles, mettre une bordure d'une certaine épaisseur et colorer cette bordure comme on le souhaite. Mon article est à présent complètement terminé. Je vais donc faire mettre à jour. Je vais retourner sur le navigateur pour voir si tout fonctionne bien. Je réactualise la page. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai bien mes sous-titres. J'ai mon image avec les angles arrondis, ma bordure jaune telle que je le souhaitais. Alors, mon article est presque parfait. Il présente juste un petit souci. C'est que si je regarde l'URL, à la fin, il est toujours écrit Hello World. Or, moi, si je veux une URL propre, cette adresse devrait être fabrice-l'odd.pedaweb.univ-tirem.fr, l'adresse de mon site web, slash l'histoire du t-shirt. Alors, pour changer ça, eh bien, je vais manuellement changer le permalien. Normalement, ça se fait tout seul quand on crée des articles. Mais là, n'oubliez pas que j'ai repris un article existant et que je l'ai modifié. Donc, ce permalien, il est permanent. Il ne change pas lorsqu'on change le titre. Mais je corrige une fois d'orthographe, il ne va pas changer. Sinon, à chaque fois qu'on référence un article et qu'on modifie le titre, eh bien, on ne le retrouverait plus. Donc, il va falloir le modifier manuellement. Donc, je vais retourner sur le back-office de mon site. C'était Edge. Il est ici. Et là, j'ai l'URL de mon article. Vous voyez, dans le bandeau de droite, je rappelle, si ce n'est pas apparent, vous cliquez sur ce bouton-là qui fait apparaître ou disparaître le bandeau. Je vais dans le menu article et je clique sur l'URL. En cliquant sur l'URL, on voit apparaître le permalien et le permalien à la place de Hello World, je vais écrire histoire. Alors, je vous rappelle que les espaces ne sont pas autorisés dans les URL, donc on va mettre des tirés à la place. Histoire du tiré ti tiré short. Voilà. En mettant histoire du t-shirt, j'aurai un permalien qui me fera comprendre que mon article va traiter de l'histoire du t-shirt. Ça va aussi permettre d'améliorer le référencement web. On met à jour. On retourne sur l'autre navigateur. On revient sur la page d'accueil de mon site. Et si je descends dans la section blog, j'ai l'histoire du t-shirt. si je clique dessus, vous voyez que maintenant je viens sur cet article avec en URL l'adresse de mon site slash histoire du t-shirt. Donc, nous avons à présent écrit un article qui est tout à fait correct. Nous allons cependant encore faire quelques modifications. Je retourne donc sur le back-office de mon site. et tout en haut, j'aimerais modifier certaines choses. D'abord, j'aimerais mettre ce qu'on appelle une image mise en avant. Pour vous expliquer ce que c'est, je vous présente un site. Par exemple, sur la page d'accueil de Edge, qui est par défaut celle de Microsoft, vous voyez que j'ai des articles associés à ces articles. Il y a des petites images à chaque fois. c'est ce qu'on appelle des images mises en avant. C'est-à-dire que l'article est associé à une image. Pour que cela soit fait, il va falloir spécifier, attacher une image dans un endroit spécifique que l'on appellera image mise en avant. De la même manière, si l'article, je choisis de le partager sur les réseaux sociaux, quand je partage l'article, on a le titre de l'article et une image. C'est l'image mise en avant qui est partagée. Pour faire cela, dans mon article, je vais retourner sur mon article en mode webmaster, c'est-à-dire sur le back-office de mon site. Vous voyez que si je descends dans la section articles, dans l'onglet articles, j'ai images mises en avant. Et là, je vais attacher à mon article. Tous les modèles ne mettent pas une image. d'ailleurs, je ne sais pas si celui-ci va le mettre. Mais en tout cas, pour chaque article que vous écrivez, il vaut mieux que vous mettiez une image mise en avant. Ainsi, quand il y aura des partages sur les réseaux sociaux, l'image sera embarquée. Alors, l'image que l'on va choisir, ça sera une image qui va s'appeler histoire mise en avant. Histoire mise en avant, tout simplement. Donc, définir l'image mise en avant. Vous voyez, je bascule dans ma médiathèque. Je ne vais pas reprendre la même image. Je vais aller dans téléverser des fichiers. Et là, je vais, comme tout à l'heure, aller chercher un nouveau fichier dans la bibliothèque que je vous ai livrée, dans le package de ressources que je vous ai livré. Cette image s'appelle tout simplement histoire mise en avant. Alors, c'est H. Voilà, elle est ici. Je vais donc prendre cette image-là, ouvrir. il le télécharge. Une fois qu'elle est téléchargée, je peux mettre également un texte alternatif, comme ça, il sera mémorisé. On va mettre histoire du T-shirt. Et on va définir l'image mise en avant. Vous voyez, elle apparaît ici. Je vais mettre à jour. Je vais regarder, mais de mémoire, je crois que ce modèle-là n'utilise pas les images mises en avant. Donc, on ne verra rien. J'actualise, par contre. Je pense que ça va actualiser quand je suis revenu ici. Voilà, donc là, je n'ai pas d'image mise en avant, mais sachez que beaucoup d'outils ou de modèles utilisent les images mises en avant et donc on aurait cette petite image qui apparaîtrait ici. Quand on changera de modèle, peut-être qu'il y aura une image mise en avant qui apparaîtra. On reviendra sur tout ça un petit peu plus tard. Je retourne sur mon back-office pour faire la modification suivante. Alors là, je ne suis pas dans mon back-office. C'était sur Edge. Hop, il est ici. donc ce paragraphe-là, origine avec ce texte-là, j'aimerais qu'il soit placé dans un bloc repliable. C'est-à-dire que par défaut, on pourrait faire apparaître le texte ou pas. Alors, ce n'est donc pas un titre ni un paragraphe. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Je vais me placer entre les deux. Je vais faire apparaître ce petit symbole plus avec le trait vertical. C'est vraiment horizontal. Si vraiment, vous ne le voyez pas, il y a le plus qui est là, qui marche aussi bien. Donc, je vais recliquer. D'ailleurs, là, du coup, maintenant, je n'y arrive plus. Voilà. Hop, plus. Et là, je vais taper détail. le bloc détail va permettre de définir des blocs dépliables. Là où il est écrit rédigeant, résumé, je vais écrire origine. Deux points. Ça, j'aurai la même syntaxe. Et puis, là, je vais copier-coller le texte. CTRL-C. Et je vais le coller ici. Je reviens là. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Vous voyez que maintenant, j'ai origine. si je clique sur le petit triangle, ça va déplier un contenu qui sera visible ou pas. Ce contenu, je peux demander à ce qu'il reste visible ou à ce qu'il soit masqué. Et pour cela, vous avez sur la partie droite dans l'onglet bloc quelque chose qui s'appelle réglage. Et je vais demander à ce qu'il soit ouvert par défaut. On va, avant de faire la mise à jour, je vais effacer ce deuxième paragraphe origine parce que du coup, il est déjà présent. Et puis, je vais également peut-être augmenter un petit peu la taille parce qu'origine, là, du coup, il est écrit en tout petit. Je pense que je dois pouvoir basculer en me mettant sur cet onglet médium. Je vais aller sur origine, là. Je vais aller dans les styles. Donc, bloc. Je suis positionné sur origine. Je vais cliquer sur ce petit bouton-là et là, je vais basculer en M ou en L. Voilà, vous voyez que ça augmente vraiment la taille. Je vais écrire en très gros. Ce n'est pas très joli, mais le but, c'est juste de vous montrer ce que ça fait. Je vais faire mettre à jour et je vais afficher le résultat. Donc, il faut que je retourne sur mon article l'histoire du T-shirt. et vous voyez que là, j'ai origine qui apparaît en gros et si jamais je clique sur ce petit bouton, il disparaît. Donc, on peut, avec ce triangle, afficher ou masquer du texte. Voilà. J'ai positionné ça ici juste pour vous montrer un petit peu ce que cela fait. Ce n'est pas bien positionné, mais en tout cas, c'est un effet assez intéressant, notamment pour les FAQ en général. Nous allons enfin rajouter ce qu'on appelle une balise lire la suite. Dans beaucoup de modèles, la page d'accueil lorsqu'elle est organisée en forme de blog, elle présente une image mise en avant et un petit texte. Si je reviens sur, je crois que c'était sur cet onglet-là, vous voyez que là, j'ai un petit texte en Espagne, le mouvement Adolescence sans portable crée un débat national. Quelquefois, il n'y a que le titre, quelquefois, il y a un titre et puis du texte. Ici, il n'y a que des titres dans ce modèle-là. Si je vais sur le monde, on va voir ce qu'il y a sur le site du monde.fr. Je vais aller sur la page d'accueil du monde. Eh bien, vous voyez que là, on a accepté, continué, on a un titre et puis un petit résumé qui apparaît. Un titre, un petit résumé, un titre, un petit résumé. Donc, mon titre, il apparaît, mais si je veux faire apparaître un petit résumé et qu'il ne se termine pas par trois petits points où la phrase serait coupée en plein milieu, mais soit une phrase avec un point, il faut que je place une balise, lire la suite pour dire quel est ce paragraphe en début d'article qui doit apparaître sur la page d'accueil. Là aussi, certains modèles le font, d'autres ne le font pas. Alors, je vais en tout cas préparer à chaque écriture d'article une image mise en avant et puis un petit texte par défaut qui va accompagner cette image mise en avant. Moi, j'aimerais que ce soit l'histoire du T-shirt est une histoire fascinante qui remonte à plusieurs siècles. Entre les deux paragraphes, alors là, vous voyez, je ne suis pas sur le back-office du site. Je retourne en back-office du site, je reviens ici, je vais me mettre entre les deux, je vais ajouter entre ces deux paragraphes-là un bloc. On connaissait le bloc paragraphes, on connaissait le bloc titre, images, détails et on a un autre bloc qui s'appelle lire et en fait, il y en a deux de blocs lire la suite. C'est le premier, c'est le trait plein avec des petits pointillés. Je clique dessus et cette balise lire la suite permettra de dire si le modèle que l'on utilise utilise un petit texte pour accompagner l'image mise en avant, eh bien, ce petit texte, il est au-dessus de la balise lire la suite. Je fais mettre à jour, je vais aller voir ce que fait mon article, donc je retourne sur Tivoc Store, sur la page d'accueil, je descends en bas et là, le modèle ne propose pas non plus de texte accompagnant le titre. C'est spécifique à ce modèle, donc on verra quand on changera de modèle qu'on aura quelquefois un texte et une image qui accompagnent l'article présenté en page d'accueil. Voilà, nous avons rapidement vu les principales fonctionnalités des articles. On va s'arrêter là pour cet article et on va donc quand même bien enregistrer. Puisque je viens de visualiser, normalement, j'ai enregistré, mais on ne vérifie jamais suffisamment. Il faut bien que ce bouton mettre à jour soit grisé. quand il est grisé comme ça, on est sûr d'avoir fait des modifications. Voilà, j'espère que cette présentation de comment écrire un article vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Elle contient plein d'informations. Dans les vidéos suivantes, on verra d'autres fonctionnalités très intéressantes concernant WordPress. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501